bon après midi tomorrow on se retrouve aujourd'hui samedi après midi ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas parlé la dernière fois vous avez la dernière fois je me souvenais plus mais c'est en regardant mes affaires que j'ai remarqué je ne voulais pas bien la dernière fois tu es capable de m'apporter ça toi danser on va travailler dans la salle victoria tu t'en viens ma cocotte qu'est-ce qui se passe pourquoi qu'est-ce qui se passe tu veux en apporter un avec une poignée ça donne bien garde apporte ça ici prends celui que tu veux avec une poignée puis on va l'apporter dans le cerf bien mais là sur le comptoir ça donne compte on a eu la COVID ça fait deux semaines que j'ai publié deux semaines pile je sais plus trop lâche moi oui vas-y chercher une fois puis ah oui là une semaine on a commencé à vraiment mal filer mais j'avais mal filer mais laisse pas une passe on a un peu debout une passe on a vraiment mal filé j'ai fait un test positif c'était l'enseignement il est négatif mais je dirais que la fatigue nous c'est oui c'est normal lâche pas ma grande fait que là on a un peu d'énergie je sais pas comment que ça va aller mais on peut faire un peu de travail dans la serre parce que là on est dû là j'ai pas travaillé avec vous oh mon chéri je sais pas c'est pas ce qu'il y a là je pense qu'on a un petit cas de de fatigue n'est pas mon trésor on va faire ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a mais c'est ça j'ai pas travaillé avec vous encore dans la serre je pense cette année j'ai travaillé avec machin d'anglo c'est chaud ici saignant 30.7 degrés celsius dans la serre j'ai mis mon roux c'est connecté les deux thermomètres sont connectés celui-là celui-là il n'est pas connecté lui il y en a un pinoche tu peux aussi enlever la petite couverture qu'il y a par-dessus mon plan j'ai mis mon roux apron que j'ai reçu pour Noël de mon chéri j'ai emmené plein de graines ben oui c'est de ton papa à planter parce que j'ai décidé qu'on allait essayer ça on a beaucoup de travail à faire ici non je pense qu'on va le remettre avant de sortir on a de la on a de la terre ici dans la serre qui fait beaucoup dur c'est vous qui avez dessiné dessus fait que là j'avais emmené je commence vraiment à manquer de place en dedans c'est pas par manque d'organisation quoi que ce soit là c'est juste avec ça à l'arrivée j'ai pas de place en dedans moi les fois c'est moins lourd qu'à mon souverain tu es peut-être plus fort fait que ma terre dans la serre là ça fait vraiment dur parce que les anciens propriétaires ici ont arrêté de travailler dedans ça fait plusieurs années là vous avez vu avec moi l'été passé qu'est-ce qu'on a fait il y a plusieurs il y a plusieurs places que tu peux ouvrir la porte là puis rentrer de la neige ça vous tente la terre là ça fait vraiment dur mais l'été passé ce qu'on a fait j'avais ajouté du compost du fumier dans ce ce bed là puis ici on avait commencé à utiliser ceux là ici qui était comme son ancien compost à elle ça avait super bien poussé mais j'ai pas pris soin de là par exemple là l'autre jour victoria et moi tu te souviens plus victoria qu'est ce qu'on a fait la dernière fois ensemble on a enlevé tout ce qu'il restait de cochonneries là dedans j'ai ajouté du compost j'aimerais ajouter du fumier j'en ai pas peux-tu prendre les petites pelles oui prends les pelles que tu veux puis on a rentré de la neige parce que la neige a un fertilisant naturel comme l'eau pluie à l'intérieur fait que ça nous a comme aidé à faire le chemin à l'extérieur puis ça l'a fondu ça l'a arrosé hier j'en ai ajouté là fait que là mon but cette année c'est vraiment d'utiliser tout moi je fais ce bed là ça veut dire que je vais étendre la neige d'accord parfait pas nécessairement essaye d'en mettre juste partout parce que ça prend beaucoup beaucoup de neige je sais mais je vais faire en gros mottons, je vais étendre, je vais faire en gros mottons ok c'est beau fait que je vais du coca-landre je suis désolée j'ai comme de la misère concentrée j'ai ici vu que je manquais de place j'ai emmené mes oignons puis mes fraises qui sont assez résistants j'ai aussi un petit brocoli de chico mes oignons je les ai pas mal perdus mais il était pour que la paque fait que là c'est ça on va apprêter ça puis je veux faire un mélange ok il est arrivé j'ai un mélange qui est où mon papier? je vais donner un papier à un de vous tantôt c'est toi Victoria qui est là je pense moi ma liste c'est moi qui est là il y a plusieurs mois de ça j'ai lu et j'ai écouté un livre audio qui est de Steve Solomon merci beaucoup Grow... Growing Intelligently quelque chose comme ça en gros là j'ai pas compris beaucoup de choses parce que c'est très scientifique pis je suis pas capable de me concentrer dans ce temps là mais j'ai compris la base je crois qu'il expliquait que toutes les terres n'ont pas toutes les mêmes minéraux pis quand t'sais pis quand on fait des analyses on a pas nécessairement les résultats des minéraux qu'il y a dans notre terre et la nourriture qu'on achète à l'épicerie il booste pas en minéraux t'sais il booste en fertilisant là en azote en whatever là tout l'équite pis finalement là en gros là on aurait beaucoup de maladies pis de problèmes causés par le fait que on manque de minéraux pis c'est encore pire quand on est presque autosuffisant parce que t'sais si j'achète mes poivrons à l'épicerie plus des tomates qui viennent ailleurs etc ben t'sais je risque de combler un peu tout sauf que si si sur ma terre je manque de x minéraux j'en aurais pas pis là ben je vais utiliser mon je vais composter avec mes légumes pis tout ça à mes poules mes poules ils vont prendre des oeufs qui ont pas plus de minéraux là etc fait que ça peut créer des hanses bref je sais pas si c'est tout vrai pis t'sais mais ça avait l'air très très appuyé qu'est-ce qu'ils disaient ça fait longtemps pis j'ai pas fini le livre parce que comme je dis j'étais pas capable de de me concentrer mais j'ai quand même pris la recette pis j'ai dit je parle pas grand chose à ajouter ça dans ajouter sa recette dans mes affaires fait que fait que j'ai tout ici à côté de moi il me semble qu'il m'en manquait peut-être un mais je suis pas sûre c'est ça qu'on va voir parce que là j'ai copié la recette pis j'ai tout acheté sur Amazon genre avant de déménager l'année passée fait que ça fait un an à peu près c'est du souvent c'est là pis la raison pour laquelle j'ai pas regardé chez mon marchand local c'est que ben j'ai pas tant pensé pis aussi c'est que j'ai les noms juste en anglais fait que je vais vous les dire j'ai besoin de de seed meal de l'ordinary agricultural lime du gypsum du dolomite lime du bone meal ou du rock phosphate ou du high phosphate guano pis du kelp meal j'ai tout ça décrit ici les quantités mais je pense qu'avant de faire ça je vais aider à nettoyer un peu avec les enfants je vais enlever ça ici parce que là il fait chaud pis ce que j'aimerais faire aussi ça serait de planter des oignons j'ai acheté des bulbes d'oignons il y en avait chez Canzantire malheureusement il y en avait pas encore dans notre notre marchand chez notre marchand j'aurais bien aimé ça à sa place mais ils m'ont dit qu'il allait en avoir ils m'ont dit les madames c'est des dames qui étaient là ils m'ont dit qu'il allait en avoir en vrac fait que c'est sûr que je vais y aller pis là je suis un peu déçue parce que c'est ça mes graines elles ont pas tant fonctionné mais c'est pas grave fait que là j'ai acheté des bulbes mais les bulbes il faut savoir qu'il y a moins de chances parce que c'est moins recommandé parce que les oignons étant bi-annuels il y a plus de chances qu'ils montent en forme pis qu'on ait des graines et que ce soit pas le bulbe pis qu'il est qui est grossi fait que fait qu'on va se faire ça pis on a Minou qui est avec nous fait que ça c'est le fun non non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501